Salut tout le monde ! On se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Descendance avec Thiebal dans son nouvel appartement à Evergreen Arbor comme vous l'aviez compris, du moins je l'espère. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant qu'il a fait ses études il avait quelques postes se proposer et il a posé une candidature pour être ingénieur et donc il a été accepté. Donc il est actuellement stagiaire mais bon maintenant voilà ses parents lui ont donné un petit peu d'argent. Donc l'appartement était entre guillemets à moitié meublé, enfin quand je dis meublé c'est qu'il y avait la cuisine qui était déjà toute faite, du moins toute la partie cuisine quoi du coup, logique, la salle de bain et ensuite de ça donc tout ce qui est bureau donc tout ça là c'est de lui, de l'ancienne maison, c'est son propre lit, c'est son armoire et ses parents lui ont passé, lui ont acheté une console. Ça c'est de sa chambre. Ensuite pour ce qui est du reste ben il avait 1500 simflouzes donc il a pu s'acheter un tapis, il a pu s'acheter un autre portant en plus de l'armoire, il a pu s'acheter une petite télé, un canapé qui vaut vraiment pas cher et voilà puis du coup des chaises qui vont pour la cuisine pour qu'on puisse manger. Donc en vrai il s'en sent vraiment bien avec 1500, il reste 300 simflouzes et donc du coup il s'est lancé dans la carrière d'ingénieur. Donc nous c'est un petit peu de s'adapter là-dedans etc, faire de nouvelles rencontres parce que je vous rappelle le but du challenge c'est pas forcément, enfin certes c'est de vivre avec, de faire une histoire et tout machin. Mais le premier but du challenge c'est de faire des enfants. Donc on va pas non plus tarder de ouf parce que imaginons qu'il est un premier enfant et que ce premier enfant ne soit pas justement un garçon parce que nous on est sur des générations de garçons. Si c'est une fille on repart c'est un deuxième enfant et ainsi de suite. Sachant que cet appartement il ne peut pas accueillir non plus déjà un enfant ça va être Just. Mais sur le bureau on pourra le mettre ici donc on pourra avoir une chambre ici mais par contre dès qu'on dépassera deux enfants je pense on va devoir déménager si admettons on dépasse deux enfants parce qu'il faut avoir au moins un garçon. Si le premier enfant est né qui est né est un garçon on continue là dessus, on peut avoir qu'un seul enfant. Déjà premièrement il va falloir rencontrer quelqu'un. Donc pour cela je demande à faire des... je vous l'ai demandé d'aller dans la galerie et de me faire de son carreau des sondances. Alors donc rappelez-vous je vous l'ai demandé de faire des petites familles donc malheureusement pour... enfin malheureusement ou non. Pour Thiebal j'avais déjà créé la simsette et tout avant de lancer tout ça. Donc ce sera pour la suite mais peut-être que j'intégrerai une personne avec Léoline qui est toute seule du coup dans son appartement. On verra bien. Mais bon bref. Donc euh... Alors ingénieur en fait quand c'est la robotique qu'il faut bosser. On n'a pas bibliothèque je pense qu'on n'a pas de sioux pour s'acheter de la bibliothèque. Examené des diagnostics. On va pouvoir faire ça parce que c'est via un ordinateur donc on va commencer ça tout de suite. Je pensais que en fait c'est Tom qui m'a dit qu'avec programmation et jeux vidéo on peut aller dans l'ingénierie mais apparemment non il faut avoir des trucs de robotique donc on va devoir commencer une compétence qu'on n'a jamais fait. Carrière je crois. Ingénieur. Ah voilà examiner des diagnostics. On va essayer de faire ça. Ou alors on peut aller à Brightchester. Enfin pas à Brightchester mais à Foxbury. Enfin du coup si à Brightchester la map. On peut aller faire les robots je crois qu'on peut y aller je sais pas si on peut y aller si on n'est pas étudiant. On va essayer ça tout à l'heure. Maintenant bon félicitations pour ton récent anniversaire merci. Alors bonjour voisins vous voulez savoir comment faire la différence si vous avez une minute j'adorerais pouvoir vous expliquer comment votre votre vote peut aider à rendre ce quartier plus écologique. On va dire bonjour à Nox si déjà il est là. Ça peut être notre pote hein Nox. Ça serait cool en tout cas je trouve. On va parler avec lui quoi. Et après on va y se coucher un petit peu. On va faire une sieste. On est genre crevé par rapport au déménagement. Ok il est un petit peu requinqué. Donc on va essayer d'aller à Brightchester. Du coup on se retrouve à Foxbury. Alors c'est un bâtiment que j'ai installé. C'est celui que Camille Sims a créé avec la sortie de Halavac. Donc il me semble qu'il s'appelle salle commune de Foxbury. Donc je vous mettrai l'identifiant de Camille sur l'écran. De toute façon c'est Camille Sims pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'elle a fait. Donc en fait c'est une salle commune qui comprend énormément de choses. Donc on peut faire du sport. Donc il y a des petites box pour manger. On a là-haut ici une partie restauration. On a aussi des mini-appartements pour rester sur place si on a besoin. Par exemple moi vous voyez le petit bol il est pas bien donc on peut à la nuit dormir sur place s'il le souhaite. On a une salle commune évidemment avec l'espace jeux etc. De quoi étudier. On descend, on a une partie un peu boîte de nuit entre guillemets. On a une laverie. Elle a fait un espace Bobbyfoot, un espace bar, un espace comment mode salon. De quoi étudier avec bibliothèque et ordinateur. Une partie salle sport intérieur. Elle a fait aussi du coup un autre réfectoire. Et ici c'est la partie qui nous intéresse, la partie avec les robots. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. C'est ouf qu'elle fait, c'est juste ouf. Mais j'ai même pas le détail qu'il y a. Rien que regardez là tous les détails qu'elle a mis et tout. Franchement c'est cool. Donc nous on va s'intéresser à cette partie. On va essayer d'étudier tout ce qui est robots. Je pense qu'on va s'inscrire à la fac. On va peut-être pas accepter le poste d'ingénieur tout de suite. On va s'inscrire à la fac pour bosser tout ce qui est robotique. Ça peut être sympa. Félicitations pour cet emploi intéressant. Je crois qu'il sera pas fait pour toi. Merci papa. Malheureusement je pense qu'on va le quitter. Le boulot pour pouvoir aller à la fac tout simplement. Je pense que dès qu'on rentre en fait on annule le boulot. On va dire qu'on est stagiaire donc on viendra bien plus tard. Et on va s'inscrire à la fac en croisant les dents pour aller à Foxbury. J'ai jamais été à Foxbury encore. On va tout faire en fait. Parce que si on peut avoir un peu de bouffe ça serait cool. Enfin un peu de bouffe. Si on peut avoir un peu de bourse ça serait cool. Ok il y a tout qui s'est annulé. Ça commence super bien. En plus il a le jeu vidéo donc il va peut-être pouvoir faire du e-sport donc ça serait cool. Bon bah on restera pas longtemps dans cet appartement. En tout cas pour le début. Donc déjà nous on va s'occuper. Il va déjà aussi annuler son boulot. Et on va essayer de faire en sorte qu'il gagne de l'argent quand même. Histoire qu'on n'est pas dans le mal. On va bosser à mort. Programmation. Putain j'y arriverais. Je vais y arriver. Et allez bonne nuit tout le monde. Il est réveillé je crois. Yes. Tempourave hein. Vous avez pu voir un petit peu l'orage tomber et tout. Vraiment tant de merde hein. Maintenant il peut aller manger. Allez hop. Tybald on croit en toi. Il peut faire manger. Ah oui il a hack. C'est vrai qu'il a jamais fait à manger. Il pense au bébé déjà. Peut-être aux couches. Maintenant que j'ai trouvé comment on coupe l'économie d'électricité c'est mort. On fera plus jamais ça hein. Clairement. C'est foutu. C'est fini. C'est pas bon apparemment. Médiocre. Bah écoute Tybald on va se mettre sur l'ordinateur. Il va falloir que tu te mettes à bosser. Enfin déjà on va jouer un petit peu. Histoire qu'il se décontracte de ouf. Et ensuite on va bosser parce qu'il nous faut de l'argent. Il nous faut clairement de l'argent là. Je pense que tu peux arrêter de jouer. Tu prends pas le temps de regarder les petits détails. Parce qu'en vrai c'est vraiment stylé. Je pense qu'on essaiera de le relooker un peu quand il est à la fac. Histoire qu'en mode bah ouais bah c'est un tournant de sa vie. Il change un peu de style et tout. Cécile nous appelle. C'est si Gérard appelle et appuie juste pour discuter. Bah oui répond à ta maman. C'est trop mignon qu'elle nous appelle. On a passé la journée à bosser. Erika Ayashi. Je connais pas. Je sais pas que vous informez que le grand père d'un ami de votre arrière grand petit cousin est décédé. Et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage. J'adore l'argent. Donnez-moi le tout de suite. Sous quelles conditions ? Non merci. Sous quelles conditions ? Deux mille cinq cents six plus. Mais je suis choquée. Oh my god. Oh bonne question. Et bah il y avait des conditions. Mais l'une des conditions était qu'il n'y avait pas de conditions. Si vous demandez s'il y avait des conditions. Alors il n'y a pas de conditions. Une petite seconde. C'est bien ça ? Mais c'est trop stylé. En vrai c'est trop stylé. J'adore. J'adore. Par contre j'aurais passé sa journée et sa nuit sur ça. Ça met du temps. Enfin en même temps vous allez me dire le jeu vidéo ça ne va pas se créer en deux heures. Je ne suis pas du tout de ce métier là. Mais en tout cas j'imagine bien que ça ne se crée pas en deux heures. Sinon les add-on des Sims on en aurait tout le temps. Bien qu'on est gâtés là depuis quelques mois. J'ai l'impression que cette année on a reçu genre 10 trucs. Non mais mon gars. C'est chiant ça que les Sims finissent. Il a fait un incendie. Il est en fait. Mon dieu. Bigeon. 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 Ne meurs pas. Notre challenge est mort si tu meurs. Il y a la larme incendie. Ça ne sonne même pas. Putain ça a mis du toit à sonner quoi. JPP. Il a reçu 514 Sims Flows. Mais ça en vaut 1000. Vas-y ça en vaut 1050. On va perdre 500 Sims Flows. Heureusement qu'on a gagné un peu d'argent avec l'héritage de je ne sais pas qui là. On commence bien la vie. On commence bien la vie tout seul. Ouais ouais ouais. Se faire incendier là. Non. Vas-y concentre-toi un peu sur ton buy là. Mais reprends ton bordel putain. Mais c'est compliqué ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait là bordel. Mais wesh. Putain. Ça commence déjà à me gaver là. Je ne sais pas ce qu'il me chie là dans les bottes. Mais tout ça pour ça. Mon dieu. On va demander où est-ce qu'on en est avec les bourses et tout. Oh. Il a obtenu e-sport. Donc du coup il sera un. Bah forcément il va faire du e-sport quoi. Etude pour tous. Et habitant des verguines d'arbores. J'adore. Trop bien. Trop trop bien. Et. Il a en plus un diplôme prestigieux à Foxbury. Là où on veut aller. L'institut Foxbury invite chaleureusement Thiebold Girard à rejoindre les cursus répertoriés. Et attend avec impatience sa présence sur son campus moderne conçu pour les étudiants de demain. Histoire de l'art. Communication. Art culinaire. Art dramatique. Voix arts. Histoire. Langue et littérature. Informatique. Physique. Donc nous on va faire quelque chose avec les robots. Je sais plus du tout ce qu'il faut. On va regarder ça après. Mais en vrai stylé. Grave stylé. Donc on va pouvoir s'inscrire à la fac. Donc on ira s'inscrire demain je pense. Donc nous on va aller dormir. Bonne nuit tout le monde. C'est parti pour la nuit. Bon. Il est 9h du matin. Il est déjà sur l'ordi. C'est déjà très très bien. On va faire. Programmer. Continuer de créer un jeu vidéo. Pour j'espère gagner les 500 qu'on a perdu. Je pense qu'on va aller chez nos parents en fait. On va y aller. On va y aller avec Léoline. Comme ça on se rejoint tous là-bas. On est avec Léoline. On va frapper à la porte. En espérant qu'ils soient tous là. Ouh ils sont là. Trop bien. On va faire un méga câlin à Floria. Elle est en pyjama la bichette. Blague perso. Genre elle nous a manqué et tout. Après c'est Floria. On va faire un méga câlin à notre papa. On peut leur demander de l'argent. J'ai jamais fait ça. C'est avec le mode Slash of life alors je crois. On va essayer de demander de l'argent. Et après on va se faire un petit jeu avec notre papa. Et on va jouer avec Floria et tout. On jouera avant de faire tout ça. Ils sont partis jouer. Il n'y a plus de place pour nous. Alors que c'est nous qui avons lancé le jeu. On va faire demander de l'argent. J'ai demandé à ce qu'il fasse. Mais il y a tout qui s'est allué. Nous on vient chez nos parents pour jouer au jeu vidéo. Alors qu'on aurait pu très bien aller chez nous. Enfin jouer chez nous. Ou jouer avec chez Léoline. Je peux faire ouvrir. Yes il y a encore plein de repas. Mais trop bien. Vas-y. Je vais faire encore qu'il soit que tout nous mange ensemble. Même s'il n'y a pas du tout à cette place. C'est pas grave. Il est en train de chanter mes JPP. Il nous a donné 10 Simflouz. C'est tout. C'est tout. En vrai c'est stylé. Enfin bon du coup il mange tout seul. Ses parents ne sont pas là. Son autre soeur n'est pas là. Genre ils sont tous barrés. Ou ça se passe comment là ? Il a envie d'enfant ou ça se passe comment là ? Non c'est parce qu'il pense à ses frères. Parce qu'il grandisse trop vite. Il vient aussi annoncer comme quoi il va partir à la fac et tout machin. Bon il va être 16h. Il faut quand même qu'on rentre. Parce qu'il faut quand même qu'on bosse sur notre job. Et il faut surtout qu'on s'inscrive à la fac pour partir. Je pense qu'une fois qu'on aura fini notre jeu vidéo. On partira à la fac. Et on finira notre... On finira notre épisode. Ce moment où il arrivera en fait dans le campus. Sur le campus pardon. Sur le campus. Sur le campus. J'espère vraiment qu'il le finisse aujourd'hui avant qu'on parte à la fac. Ça serait vraiment cool. Au pire il finira ça à l'université. Mais il a pas le time hein. Alors on va prendre un petit dej. Non on va s'inscrire à l'université. Puis on va partir quoi. En fait il savait déjà qu'il allait à Foxbury. Il avait déjà tout ça dans sa chambre et tout. Depuis qu'il est enfant. Allez. Direction Foxbury. Donc du coup. Physique. Ingénieur mécanique. Rendueur de l'espace. Scientifique. Moi je veux qu'il ait des cours de robotique. Que vous aimez réfléchir à l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Le diplôme de physique est fait pour vous en abordant des thèmes allant des particules subatomiques. Au limite de notre univers. Ce diplôme vous permettra de développer des compétences bricolage, robotique et physiologie. Ah bah c'est bon. On va faire ça. On va faire ça. On va prendre 3 cours et pas de cours optionnels. Du coup ça devra 4 semestres. Et on va aller à un logement universitaire. Alors par contre. On a celui qui a été fait. Enfin quelque chose qui a été déjà fait. Parce que là ça. Bon on va y aller. On modifiera sur place. Du coup on paye rien du tout. Puisqu'on a 3 bourses. Et ça c'est cool. Donc nous voilà arrivés à Foxbury. Alors j'ai changé. Normalement c'est tour de marée. Donc c'est le même bâtiment que ça. Mais voilà. Donc il n'était pas super ouf. Donc du coup j'ai changé. Si vous voulez la personne qui a créé ceci. Je crois que c'est celle-là. Tour de marée numéro 2. Ouais c'est celle-ci. Donc c'est de Weekly. Je le mettrai dans la barre de description. Comme ça si vous voulez télécharger. Vous pouvez la voir. Donc il y a. Je vous présente rapidement. J'ai vu de ce que j'ai vu avant. On a un espèce de salon commun. Alors je trouve ça trop cool. Alors ça je sais pas du tout si c'est normal. Mais en tout cas il y a des. Des trucs qui viennent de la galerie. Je trouve ça trop stylé. Avec un méga salon du coup. Avec un écran géant. On a un petit coin détente. Avec de quoi lire etc. De quoi faire des compétences. Une table de ping-pong. Un espace d'études avec que des ordinateurs. Donc toilette commune. Salle de bain je crois. Douche commune. Ouais donc ce sont des. Où il y a quatre douches. Mais il faut pas. Enfin voilà. Faut pas. Faut pas avoir peur d'être regardé. Ici on a les escaliers. Pour monter. Enfin bien sûr. Le coin. Le coin réfectoire. Avec les boîtes aux lettres. Etc. Enfin. Pour manger. Et quand on monte. On a cinq chambres. On a cinq chambres. Non plus que cinq chambres. Une, deux, trois, quatre, cinq, six chambres. Et après on a un espace de robot. Et un espace de peinture. Ce qui est plutôt pas mal pour développer les compétences. Je vais partir sur la bleue. Je vais un peu la modifier mais je vais partir sur la bleue. La fiée. Musique But then cracked the thunder And the heavens cried Our world torn asunder Her heart said goodbye Now I'm standing in our ashes Feeling the sunshine once again, I move to the horizon Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Du coup voilà sa chambre. Bon vous avez vu le petit speed build, la chambre elle a un petit peu modifié, enfin j'ai un peu modifié, on va dire un truc qui est petit. Donc voilà on est bien je pense. Donc on va quand même réserver cette chambre directement. On va attribuer ce lit à nous et on va pas mettre la chambre pour nous. Je veux pas que les autres viennent dans ma chambre donc voilà. Donc je pense qu'en vrai c'est pas mal. Bon après le bureau dépasse un petit peu mais on ne verra jamais cet endroit là. Donc voilà. Du coup bah en fait il est bien. Donc je pense qu'on va bosser vraiment à mort les... On va bosser les devoirs directement. On va regarder un peu comment il va s'en sortir, ce qu'il a comme cours et tout. Et je pense qu'on arrêtera là dessus pour éviter que vous ayez trop, enfin que j'ai trop à travailler ça. Donc en tout cas il travaille en tant que e-sport, ça c'est cool, ça gagne pas d'argent mais bon voilà. Donc il a aimant et mécanique. Rien d'irréparable. Examinez avec l'énergie. Il a une dissertation. Il a une présentation à faire. Ah ouais il a la masse de trucs donc on va pas perdre de temps. Je pense qu'on va passer, enfin on va déjà bosser tous les devoirs ensemble. On est samedi donc demain... Bon on va passer le week-end ensemble et puis on terminera là-dessus. Comme ça le prochain live, n'importe quoi, le prochain épisode, on commencera directement à bosser en cours. Euh... Je pense qu'après on ira bosser notre dissertation dans notre chambre, au calme, sans personne. Comme ça elle sera faite et on sera plutôt pas mal pour le début de l'année je pense. Bon au moins qu'il la finisse, bon il va déjà aller aux toilettes, il va jouer un petit peu en bas. Et après il se remettra sur la dissertation je pense. Comment font les prisonniers pour s'appeler ? Ils utilisent des cellulaires. C'est nul ! En même temps j'ai rigolé mais c'est nul quand même. Vas-y joue sur une méga télé comme ça, tu peux jouer, tu peux te faire plaise. On va aussi bosser du coup notre dissertation. Bon au cas où vous avez pas compris il aime le vert. Je sais pas où est-ce qu'il en est... Ah ouais on est loin 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 de finir. Ce serait vraiment cool qu'il la finisse aujourd'hui. Si vous me demandez ce que c'est ça, oui ce sont des CC pour un truc particulier. Mais je les aimais bien du coup je fais genre ça c'est un parfum, un petit colis qui traîne, une petite plante parce que voilà. Et puis des petites fioles et tout machin. Enfin bref j'avais envie de faire ça donc voilà. Si Apple a fini une version de sa dissertation semestrielle, il peut continuer à modifier ou la rendre ? Bon voilà on va la continuer à modifier. Non non tu ne dors pas tout de suite ? Tu t'es pas encore fatiguée ? Non 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 ! J'ai cru que tu n'avais pas encore fini mais en fin de compte t'es bien là. Université, travail universitaire, dissertation. J'allais faire une connerie, j'étais en train de lire ce qu'il proposait comme truc parce que je crois qu'il y avait plagé. On pouvait l'appeler, on peut l'appeler. Le but c'est pas ça. On va pas tricher dès le premier trimestre quand même, dès le premier jour, dès le premier week-end alors qu'on avait pas commencé les cours. Comme ça on aura fait ça. Est-ce que je peux mettre la présentation dans la chambre ? Je sais pas s'il y a cette place mais je pense que oui. Du moins j'espère. Ou tranquille. Il est satisfait de sa dire de toute façon. Mais vas-y mais go la rendre tout de suite alors. Comme ça c'est fait. Il va aller dormir et demain on bosse la représentation. Bah nickel chrome moi je dirais. Bah écoutez bonne nuit Chebald ! On va attendre qu'il se réveille. C'est joli ces couleurs. Il s'est réveillé, il est tout triste. Bah écoute on va téléphoner à notre sœur. On va téléphoner à Nox. On a pas eu le temps de trop le connaître mais c'est pas grave. On va essayer de devenir pote avec lui. L'idée ça serait qu'il vienne notre meilleur pote. Ces couleurs là c'est magnifique. Genre vraiment c'est juste sublime. Je trouve ça trop stylé cet endroit là. Et après on va... Mais c'est Bob ! Mais qu'est-ce qu'il fout là Bob ? Il a rien à faire là Bob. En vrai il va tout le temps vers les autres et tout. Il y a plein de tables partout. Par contre la couche culotte qui vient chaque fois. Moyen moyen. Et ensuite on fera un autre dessert. M'entretemps il s'habillait. Mais euh... Il est trop beau. Notre petit Yébald. En vrai c'est plutôt pas mal hein. C'est pas ouf ouf hein. Ah oui. Si vous vous posez la question de comment j'ai fait pour avoir les posters de travers comme ça. Ici là. Vraiment les posters sont droits comme celui-ci. J'ai utilisé le mode Tool. Donc si vous vous posez la question. Il y a plein de vidéos. Notamment je crois qu'il y a Belle Peinte qui a expliqué comment on utilise le mode Tool. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle a fait. Puisqu'elle fait beaucoup de tutos et c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Comment elle dit et comment elle l'explique. Donc voilà. Et j'ai un cadeau spécial pour vous. Parce que vous êtes vraiment une bonne personne. J'apprécie. Vous voulez voir ce que c'est ? Elle est là ? Il y a Léoline là ? Elle est là notre soeur. Oh non trop bien. Oh non trop bien. Vous savez que maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici. Est-ce que cela vous dérange ? Mais elle nous a pas donné de cadeaux. Ah si elle est en train de nous le donner. On va enlacer. Un étalon au bois dormant. Ok d'accord. Elle est trop chou. J'adore. Elle est trop gentille. Elle est venue. Mais il y a Cécile. Mais JPP. Pourquoi elle est là elle aussi ? Genre pourquoi il y a notre mère qui est venue ? Oh ils sont trop chou. Bon c'est gentil d'être passé. On va se dire au revoir. Et nous on va se remettre au boulot. Merci Léoline. Merci maman d'être passée. Au revoir. Bisous. Alors. Et nous on va reprendre. On va reprendre ceci. Il va y arriver. Et ouais. On a fini une version. Du coup on va faire peaufiner et organiser. Mais il tient son crayon à l'envers. Et ça a changé de forme. C'est plutôt pas mal comme ça. Il a atteint la compétence 3. Niveau 3 pardon. La présentation semestrielle de Thibault a l'air fantastique. Il peut continuer à l'enpeaufiner. Mais à ce stade cela ne servira qu'à améliorer sa compréhension du cours. Et pas la qualité. Et pas je veux dire. Et pas. Et pas la qualité de la présentation. Ok bah c'est nickel. Alors il a fini. Il va pouvoir se détendre avec les autres. A regarder peut-être un truc ou quoi. On va faire. Regarder un film. Bon écoutez nous je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que l'épisode vous a plu. Que ça vous a surpris. Et que vous êtes content d'être à la fac. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Bye bye.